Vous souvenez-vous quand le joker a donné son cul littéralement ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour attraper les tous non ceci n'est pas une vidéo sur pokémon go quand je dis qu'ils sont de retour je parle de kevin smith et de walt flanagan et attraper les tous je parle des moments les plus foireux de l'oeuvre du scénariste ouais parce que s'il fallait attraper tous les dessins dégueulasses de walt flanagan j'aurais pas assez de pokéball alors oui kevin smith c'est le réalisateur et l'acteur à succès derrière j and silent bob clercs ou encore le très bon red state il a même réalisé un épisode de flash récemment le problème c'est quand il se met à écrire des comics pour dc on avait déjà vu qu'il était le responsable derrière les fuites urinaires de batman et c'était déjà pas très cool seulement ça n'était pas son premier coup foireux non 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 il avait déjà sali le joker dans batman cacophonie paru en 2008 bon déjà en parlant de salir le joker rien que les dessins de flanagan aurait suffi bah ouais si l'artiste gère les profils regardez moi le joker de face moi si j'avais été d'ici j'aurais annoncé quatre joker pour le rebirth les trois normaux et celui de walt flanagan et je me serais excusé genre publiquement bref pour tous ceux qui ont peur des clowns qui ont l'image d'un joker intimidant une terrifiante jared leto dans suicide squad quoi laissez moi vous raconter une petite histoire on retrouve donc deadshot qui s'infiltre dans l'asile d'arkham pour tuer le joker et on apprend qu'un mafieux à deux balles qui se prend pour zeus utilise le sérum toxique du clown de gotham en guise de drogue pour les jeunes un espèce de truc qui te fait bien rigoler mais qui peut te tuer aussi un peu comme les dessins de flanagan bon ça va ça va j'arrête ça va alors que deadshot s'apprête à asséner le coup final à mr g un autre vilain intervient onomatope créé par kevin smith dans les pages de green arrow il met deadshot hors d'état de nuire bye bye with me fait évader le joker et lui remet une mallette qu'est ce que c'est que ça tu veux que je la prenne est ce que tu pourrais la boucler une seconde je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce boucan ça rigole pas ok blanc bec je joue le jeu qu'est ce qu'il peut bien oh mon dieu seulement le bonhomme n'est pas bavard et parle un petit peu comme son nom l'indique que lorsqu'il y a des onomatopées ce qui laisse au joker évidemment le soin d'interpréter son geste généreux et voici comment le clown décide de voir les choses c'est pour moi je comprends mieux maintenant t'es un genre de fétichiste des clowns d'accord mais écoute moi bien débilos ça reste quand même moi qui porte la culotte ok rend moi juste un service il ne parle jamais de sa tête ce nimbus essaie de me faire faire ça depuis des années je lui ai dit que je n'étais pas de ce bord et où est ce que tu es parti séduit et abandonné et on parle du joker là pas d'une gamine en manque de repères qui va se faire fouetter le cul sur périscope par un mec avec un corps de menthe religieuse pour gagner deux ou trois billets le joker kéha morito il nous a inventé putain kevin smith putain je me calme quand beaucoup de questions se posent autour de la sexualité du joker est ce qu'il est asexué incapable de ressentir des émotions d'ordre sexuel ou bien est ce que nous sommes en train d'assister à la naissance d'un joker de plus en plus sexuel qui va voir des femmes de petites vertus des putes quoi comme le laisse entendre des scénaristes et producteurs de l'animé de killing joke quoi qu'il en soit le joker reste un manipulateur qui fera toujours ce qu'il veut pour arriver à ses fins or là même s'il semble contraint par le flingue il serait plus probable qu'il attend de voir comment ça tourne avant de vulgairement tendre sa rondelle au premier type chelou qui se présente bon je sais ce que vous allez dire un jeu prend le pire et j'oublie que kevin smith a aussi fait de bonnes choses notamment chez marvel c'est vrai d'accord d'accord calme et vous tu te calmes mais bon même le soi-disant subtil dialogue entre le joker et batman qui explore la relation entre ces deux ennemis alors ça c'est entre deux blagues du stade annal est un peu trop grossière à mon goût pour relever le niveau dans le meilleur de batman cacophonie ça reste les covers par adam cubert et les variantes par bill sinkevich et le meilleur de ce vous souvenez vous ça reste l'image de couverture de monsieur bruno besadi le dessinateur de la série badass exclusivement réalisé pour l'occasion et ouais mon petit bonhomme je vous mets un lien vers sa page facebook et son instagram pour que vous puissiez découvrir plus de ses dessins au jour le jour alors n'hésitez surtout pas à me dire ainsi vous pardonner à kevin smith ou si vous trouvez qu'il abuse et ne pardonner surtout pas walt flanagan ce serait l'encourager hein bon à très vite pour un nouveau vous souvenez-vous